La malédiction! Oui, allô? Arthur? T'as vu dans le journal? Madame Anderson assassinée. La millionnaire de l'enquête? Oui, la vieille dame à la broche. Je rêvais à elle cette nuit. Rêver à quoi? À sa mort. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais je pense que tu vas me l'apprendre. C'est la malédiction qui a frappé. C'est sûrement ça. J'ai fait un cauchemar. Je te le dis. Oui, cette nuit. Sur les opales. J'arrive. Je passe à la bibliothèque chercher quelques livres, puis je passe te prendre. OK. Mais fais ça vite. Bye. La police rapporte qu'une certaine broche qu'elle venait d'acquérir avait disparu. Ça y est, j'ai trouvé! Les opales seraient maléfiques, car on dit qu'elles souffrent quand on les porte. Elles étouffent et se dessèchent. L'opale n'est heureuse que dans une eau déminéralisée. C'est une pierre capricieuse. Je suis bien content que ma mère n'ait pas d'opale. Mais voyons, Arthur, ça m'en est légende. C'est toi la première qui a parlé de malédiction quand t'as vu le journal ce matin. Et qui en a rêvé cette nuit? Qu'est-ce que c'est? Un lit sur les plus belles collections de bijoux au monde. Regarde! La parure de la diva. Hé! C'est le diadème, le collier, la broche, les boucles d'oreilles et la bague du père de Bogdan. Il faut parler à Bogdan. Son père et lui sont peut-être en danger à cause de la malédiction. Il faut parler à Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Calme-toi. Je ne crois pas qu'il soit en danger pour le moment. Mais si vous savez quelque chose, il faut me le dire. Est-ce que vous avez reçu un message de ce qu'il n'a pas? C'est ça qu'il veut. C'est ma bague à cause de l'opale. C'est la bague qui l'a parue, la cantatrice? Oui, c'est vrai. Ma mère lui a sauvé la vie pendant la guerre. Esther lui avait offert la bague et ceci. Les boucles d'oreilles et la gasinovitch. J'en gardais le secret. Je ne voulais pas effrayer mon fils à cause de la malédiction, tu comprends? Maintenant, le ravisseur veut les boucles d'oreilles et la bague pour les opales. Mais regarde. La gasinovitch avait retiré les opales avant d'offrir les boucles d'oreilles à ma mère. Elle avait tout perdu. Elle voulait garder quelques pierres précieuses dissimulées dans ses affaires au cas où elle aurait un jour besoin de les vendre pour vivre. C'est normal quand on a vécu les horreurs de la guerre. Mais le ravisseur de Bogdan ne veut rien croire. Il exige la bague et les boucles d'oreilles avec les opales. Il faut retrouver où la gasinovitch a caché les opales. Puis il n'y a plus de temps à perdre. On va vous aider. Vous ne chercherez rien du tout. C'est beaucoup trop dangereux. Vous allez rester chez vous bien sagement. Mais on a déjà mené plusieurs enquêtes. Il n'y a pas question, rentre à la maison ou vous tiendrez au courant. Je suis désolée, M. Tannassé. Je suis sûre que tout va s'arranger. Vous, je vous avais pourtant dit de rentrer chez vous. Nous voulons parler à M. Tannassé. M. Tannassé. M. Tannassé. M. Tannassé. M. Tannassé. Oh, Dieu merci, nous sommes sauvés. Oh, merci, merci. Oh, merci. Les enfants, c'est super. Mais maintenant, c'est à mon tour de passer à l'action. Allez, bouge-toi. Oh, c'est pas juste. C'est nous qui avons trouvé l'opale. Oh, c'est pas juste. Pas de faux mouvements. Je suis armé. Et votre fils pourrait se retrouver au fond de l'eau. Que lui avez-vous fait, capule? Juste un faible somnifère. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Lâchez mon fils! Votre collection est maintenant complète, n'est-ce pas? Ces opales vont plutôt me rendre très riche. Voyez-vous, lorsque le prince a fait faire la parure de la diva, il a fait inscrire un chiffre sur chacune des opales. La combinaison d'un compte dans une banque suisse. Une autre façon de démontrer son admiration pour la diva. Malheureusement, le prince a été assassiné avant de révéler ce secret à la diva. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous avez volé le courrier et le diadème de la Gassinovitch le soir de sa mort. Et vous avez tué Mme Henderson pour l'approche. Ces opales ne vous porteront pas chance. Au contraire, mon cher. Bon, finis les petites histoires. Malheureusement, je suis obligé de vous réduire au silence éternel. Oui! Brokla! Brokla! Vous êtes impossible. La vraie graine de bandit. Allez! Merci, merci, Mme. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501